Salut les loulous, c'est reparti pour les capsules du vendredi et aujourd'hui on va parler de formation, d'investir en soi. Tu as compris, la semaine dernière, il faut augmenter ton niveau de confiance. Mais ça ne va pas tout faire. Il va te falloir d'autres composantes également et ton niveau de connaissance, tes compétences vont également avoir un fort impact sur tes résultats et sur ta psychologie principalement. Bien sûr, pour commencer, tu n'as pas besoin d'être le CAID, tu n'as pas besoin d'être le chef et d'avoir le plus de connaissances possibles. Tu dois juste commencer maintenant. Alors n'attends pas plus longtemps pour être toi dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Et puis au fur et à mesure, tu vas devoir te perfectionner, tu vas devoir enrichir toutes tes connaissances et t'enrichir toi. Et toujours être dans une dynamique d'apprentissage éternelle. Oui, éternelle, tout le temps quoi, jusqu'à ta mort, jusqu'à la fin de ta vie. Tu as vu aujourd'hui, le caprice, il doit être complet. Il doit savoir jouer, chanter, transmettre, connaître toute l'histoire, être entrepreneur, être marketer, être infopreneur et je t'en passe. Le package du prof est de plus en plus large, de plus en plus grand et c'est loin, loin de s'arrêter. Et plus le temps passe, plus l'approfondissement de chacune de ces parties-là fera une véritable différence dans ton enseignement, dans ta façon de vivre la capoeil et pour la capoeil à elle-même. Ça, c'est un énorme défi de notre génération, de ceux qui vivent la capoeil en ce moment. C'est justement d'augmenter ce package-là et de lui donner une profondeur en approfondissant les choses. Et le gros challenge, nous, là, maintenant, c'est d'avoir le plus gros package possible, d'être le plus complet. Car si tu n'es pas complet, si tu ne travailles pas pour être complet, tu vas être dépassé très rapidement. En fait, si tu ne cherches pas à progresser, ben, tu es déjà dépassé. Sauf que tu ne le sais pas encore. Mais tu es déjà dépassé. Comme je t'ai dit, le prof de capoeil, il doit être pédagogue, businessman, être expert dans la gestion humaine. Il doit être marketeur, il doit diriger un service de recherche et de développement. Il doit être prof de sport, animateur, il doit être préserveur. Euh, préservateur. Préservatationneur. Il doit préserver une culture. Et j'en passe. Et là, je ne parle même pas des qualités liées directement à la capoeil. Technique, jeu, musique, expertise. Alors, tu dois consacrer une grande partie de ton temps, une énorme partie de ton temps à te former, à investir ton temps, ton énergie, ton argent là-dedans. Heureusement, pour faire face à ce nouveau défi, d'avoir le package le plus complet possible, le plus approfondi possible, on vit également dans une période où l'accès à l'information est super simple, super facile, que ce soit gratuit ou payant. Preuve en est avec les capsules du vendredi. Et les audios du mardi. Et tout le contenu que je te prépare, mais... Tu as une mine d'or avec les livres. D'ailleurs, je t'ai mis un lien dans la description là. Le livre, la capoe à dévoiler, si tu es caprice, de Belle Chivie. Alors, tu vas dans la description là, et tu la directes. Mais je sais, lire c'est difficile, lire ça prend du temps, c'est ennuyeux. Mais la lecture, c'est un outil de croissance intellectuelle, de compétence, de capacité extraordinaire. Alors, si tu as la possibilité, ne t'en prive pas. Je te mets également dans la description un autre lien qui va te mener sur toute une page, toute une liste où j'ai classifié les principaux ouvrages qui ont réellement impacté ma vie. Et je pense qu'ils peuvent te servir à toi. Bien sûr et heureusement, tu as d'autres canaux pour avoir accès à cette information là. Tu as par exemple YouTube, qui est une source inépuisable de connaissances. Après, c'est sûr, si tu passes ton temps à regarder Squeezie, Norman, les tutos beauté. Tu peux trouver des chaînes super accessibles, super intéressantes sur tous les sujets. Personnellement, j'en suis une bonne dizaine de YouTubers sur des sujets divers et variés, avec qui j'apprends énormément. Donc va chercher, va trouver des YouTubers qui t'intéressent. Va chercher du contenu qui t'intéresse sur YouTube. Abonne-toi à leur chaîne et regarde leur vidéo. D'ailleurs, tu peux commencer là. Abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi là. Tu as aussi des formations, des formations payantes, conçues et produites par des experts dans leur domaine. Mais pas que. Tu as aussi des initiés, des gens qui se lancent justement dans les domaines de l'infoprenoria, qui vont vendre des formations qui débutent. Et du coup, pour commencer, c'est pas mal. C'est super intéressant parce que 1, financièrement, ça va être beaucoup plus accessible. 2, au niveau du vocabulaire qu'il va utiliser, il va être beaucoup plus proche de ta réalité à toi. Et 3, ça va être beaucoup plus simple à toi de voir l'étape juste au-dessus de celle où tu es toi. Parce qu'un expert, il est souvent loin, il est souvent à des années-lumières de ta réalité. Et 2, et 3, ça va être beaucoup plus simple à toi de voir l'étape juste au-dessus de celle où tu es toi. Parce qu'un expert, il est souvent loin, il est souvent à des années-lumières de ta réalité et de la projection que tu peux avoir pour se dire, « Ok, je veux aller dans telle direction, mais il est tellement loin que tout le vide, tout l'espace qu'il y a entre toi et lui, tu ne sais pas comment le combler. » Alors que si tu prends quelqu'un qui n'est pas un expert, mais qui a juste un degré d'avance sur toi, là, tu vas pouvoir t'identifier, tu vas pouvoir te projeter et tu sais quelle est la prochaine étape. Donc là, je viens de te donner 3 façons d'avoir accès, de te former, d'investir en toi. La lecture, YouTube et les formations. C'est bien, c'est beau, hein ? C'est cadeau, mon gars. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire ? Qu'est-ce que tu veux en faire ? Parce que c'est bien beau d'apprendre. Parce que là, tu es en train d'apprendre, hein ? C'est bien beau d'apprendre, de consommer du contenu, de se former. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Car si tu fais juste ça, tu vas juste avoir de meilleures connexions synaptiques. Basta ! Le secret, c'est l'action. Tu dois appliquer ce que tu sais et tu dois l'appliquer maintenant. Tu apprends quelque chose, applique-le. Tu apprends quelque chose, applique-le. Tu apprends quelque chose, applique-le. C'est ça le secret, c'est ça qui va faire une différence. Je vais te donner une petite astuce que moi, je fais quand je consomme justement de l'information. C'est avant de lire ou avant de regarder une vidéo ou avant de participer à une formation, une conférence, peu importe, je définis ce que je recherche en consommant ça. Je me pose la question, qu'est-ce que tu attends de cette vidéo ? Qu'est-ce que tu attends de cette formation ? Qu'est-ce que tu attends de ce livre ? Je me pose quelques questions, 5 maximum généralement. Il y a 5 questions, du coup, qui va orienter une attention sur l'obstention de ces réponses-là. En gros, c'est comme mettre une adresse GPS dans ton cerveau. Tu lui dis, va trouver cette information-là. Et crois-moi, mon expérience, ça fait une putain de différence de consommer du contenu en sachant ce que tu veux y trouver, que de juste en espérant trouver quelque chose. Alors, juste pour cette astuce de malade, tu likes, tu likes, tu likes la vidéo. Pouce bleu, pouce bleu. Non, il n'est pas comme ça, le pouce. Pouce bleu. Il n'est pas bleu, mais... Imagine. Donc maintenant, action ! Tu vas dans la description, il y a plein de livres pour toi. Tu vas jeter un oeil et plus que jeter un oeil, tu vas passer à l'action. Tu vas faire, tu vas consommer ces livres. La plupart, tu peux les télécharger en PDF, c'est gratos. Donc, no excuses ! On va laisser cette vidéo ici pour aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur du progrès, des envies, de la folie. Car notre vie est courte, alors arrête de dépenser ton temps et commence à investir ton temps. Donc, pense à t'abonner pour recevoir les notifications... Donc, pense à t'abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Mets un énorme like pour m'encourager à en faire d'autres. Et partage-la si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. D'ici là, semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501